On travaille vraiment en étroite relation, c'est vraiment à l'échelle des quartiers, avec les maisons de quartier, les MJC, tout ce qu'on peut avoir en termes de médiation culturelle. Et on n'oublie pas ce triptyque quelque part, qui est vraiment cette idée de à la fois culture, loisirs et sport, partout, au plus près des habitants. Bonjour Clarisse Châtelier et Christelle Collin. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Oui bien sûr, donc Clarisse Châtelier, je suis responsable de la mission Égalité Contrat de Ville pour Rennes Métropole et la Ville de Rennes, et référente du dispositif Sortir pour Rennes Métropole et la Ville de Rennes. Et donc moi je suis Christelle Collin, je suis coordinatrice du dispositif Festival cet été à Rennes, donc dans tous les quartiers de Rennes et dont les quartiers prioritaires de la Ville. D'accord. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous diffusez la culture sur le territoire Rennes et avec qui vous collaborez pour cela ? Oui, alors moi je peux en particulier parler du dispositif Sortir qu'on pilote avec la direction des sports et la direction de la culture, donc c'est vraiment une aide à l'accès au loisir, au sport et à la culture pour toutes les personnes à bas revenus, on va dire, enfin en tout cas avec des revenus insuffisants pour pratiquer des activités très régulières. On a des services de médiation culturelle à peu près dans quand même pas mal d'équipements de quartier qui font ce travail-là aussi. Voilà, donc c'est une organisation locale assez classique pour favoriser en fait l'accès. Alors je vous dis, nous on travaille quand même globalement tout le temps, la culture au sport et les loisirs ensemble pour les publics des quartiers prioritaires. Pour compléter les propos de Clarisse, avec ma casquette on va dire estivale, j'ai aussi envie de vous dire que quelque part cet été à Rennes, donc cet été à Rennes c'est vraiment de la culture, des loisirs et du sport partout et dans tous les quartiers. C'est né aussi du Covid, grâce ou à cause du Covid malgré tout, mais on avait beaucoup de Rennes qui ne pouvaient pas partir en vacances, surtout dans les quartiers prioritaires aussi qui ne pouvaient pas rentrer dans leur pays d'origine et l'idée était vraiment de leur amener la culture, voilà, en bas des tours, dans les squares, dans les parcs où ils ont l'habitude de se réunir, c'était vraiment cette idée d'aller au plus près des habitants, toujours un peu avec cette idée aussi de se réapproprier l'espace public, donc on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure dans différents exemples concrets, mais voilà un petit peu comment il est diffusé, et après Clarisse l'a très bien dit, on travaille vraiment en étroite relation, c'est vraiment à l'échelle des quartiers, avec les maisons de quartier, les MJC, tout ce qu'on peut avoir en termes de médiation culturelle, et on n'oublie pas ce triptyque quelque part, qui est vraiment cette idée de à la fois culture, loisirs et sport partout, au plus près des habitants. D'ailleurs, à travers ces trois piliers, comment vous faites pour toucher les habitants, et surtout ceux qui sont à distance de la culture ? C'est vrai que notre approche, elle est très d'accès à l'espace public, en fait, de plus en plus, du fait effectivement de la crise sanitaire, et du fait d'être moins contraignant sur l'espace public, mais l'espace public pour nous présente énormément d'avantages, on surprend les gens en étant là, il n'y a pas besoin d'inscription, il n'y a pas besoin d'anticipation, les gens, et les jeunes en particulier, regardent s'ils à leur place ou s'ils à leur place, 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 s'ils passent leur chemin, c'est vraiment de très grande proximité, et sans avoir besoin d'anticiper, donc pour nous c'est vraiment ça qu'on trouve très important dans l'utilisation de l'espace public. Voilà, on a fait notre évaluation du contrat de ville sur le partage des espaces publics, on en a tiré pas mal d'enseignements, et vraiment l'espace public est un outil extrêmement important pour rapprocher les habitants de notre offre institutionnelle et associative. Et très concrètement, c'est exactement ce que vient de dire Clarisse, c'est-à-dire que l'aller vers, ça veut dire aller dans des endroits des fois inattendus, insolites, des parcs qu'on ne nous aurait pas attendus, d'aller sur le marché, et d'un coup, hop, vous avez un concert, une déambulation. On a vraiment ce parti pris hors les murs, c'est-à-dire que typiquement à Rennes, cette année, les bibliothèques, voilà, c'est plus de 48 propositions sur l'espace public, dans les parcs, dans les squares, des lectures à haute voix, elles sortent des équipements pour aller au plus près des Rennes. Et puis après, la culture, on la détourne un peu aussi, l'été, c'est comment on peut jouer avec tout ça, et là j'ai envie de prendre un exemple concret en quartier prioritaire qui est le Blône, où on va avoir un rallye, là, le 13 juillet, tout l'après-midi, où on va autant aller au conservatoire, au triangle, à la bibliothèque, mais sous forme de jeu, à la recherche d'énigmes. Voilà un petit peu comment on essaie de surprendre, en tout cas, et d'essayer de toucher du public peut-être qui ne viendrait pas de fête ou qui n'auront pas comme ça poussé la porte d'un musée. Après, on a aussi tout un, quand je vous le dis, on essaie de la détourner, j'ai envie de parler aussi de toute cette nouvelle offre un peu agriculturelle, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça, on a beaucoup de fermes urbaines, et notamment dans les quartiers prioritaires de la ville, donc c'est comment, avec un atelier un peu de nature, de biodiversité, on peut aussi avoir derrière un spectacle, une proposition culturelle, on essaie vraiment de mixer les pratiques, pour nous, ça a vraiment du sens. Et du coup, j'ai envie de te donner la parole, si tu veux répondre, est-ce que tu as envie de nous dire, sur la balade sonore, Clarisse, est-ce que tu peux nous dire peut-être deux mots aussi sur Clenay, sur ce quartier prioritaire de la ville ? Oui, c'est typique de la façon dont on travaille, et qui a eu son aboutissement cet été. Donc, c'est une résidence artistique sur le quartier de Clenay depuis trois ans, en fait, qui aboutit cette année, et en une heure de balade sonore sur le quartier, pour, on va dire, promouvoir, fêter, enfin, les vivants. Donc, dans tout sens du terme, le vivant, la nature, et puis les gens qui vivent dans le quartier, donc le collège, le centre social, le conseil citoyen, les élus de quartier, la direction de quartier, d'autres structures du quartier ont participé pendant trois ans à ce projet. Et il est vraiment très, très chouette, et ça fait partie des propositions de l'été. Donc, on prend son smartphone et ses oreillettes, ou alors, on va demander un MP3 et un casque au centre social, et on part pour une heure de balade dans le quartier. Et c'est une association qui s'appelle Quignon sur rue, qui a travaillé ça pendant trois ans. C'est vraiment le lien, là, entre culture, nature, quartier prioritaire, enfin, vraiment, on est dans nos sujets. Ok, donc il y a beaucoup de partenariats qui émergent sur parfois des thèmes un petit peu divergents. Est-ce que vous auriez envie de nous partager d'autres initiatives culturelles qui auront lieu cet été ? Sur Rennes, sur Rennes ? Moi, j'ai envie de vous parler du dispositif ambassadeur et ambassadrice de la vie culturelle. En fait, depuis l'année dernière, on a un grand amphore qui s'appelle Exporama, qui met en avant l'art contemporain. L'art contemporain, ça peut faire peur, ou ça peut ne pas parler à tout le monde, soyons honnêtes. Et du coup, voilà, on a un beau dispositif qui permet en fait à des associations, à des maisons de quartier, à des habitants ou des collectifs d'habitants de pouvoir être formés, de pouvoir avoir accès à tout un kit de médiation et de pouvoir comme ça, du coup, venir avec son propre groupe. Et ça marche énormément. On a quasiment 70 ambassadeurs et ambassadrices cette année. On a une belle thématique en plus parce qu'on a l'exposition Pas sommeil, la fête dans tous ses états. Donc, vous allez au Musée des Beaux-Arts et vous avez un dance floor géant. C'est quelque chose qui marche assez bien. Mais vraiment, oui, on a vu des associations, même comme le Handicap 35, le Secours Populaire ou des MJC très connus, Rennais, qui, comme ça, du coup, accompagnent leur propre groupe et se saisissent, du coup, de ce qui se passe tout l'été dans nos musées. Donc ça, c'est une super initiative. Clarisse, est-ce que vous aimeriez partager un autre événement ? Oui, alors, par exemple, on a fait un lien assez fort cet été entre, justement, les propositions culturelles et le dispositif Sortir, qui, lui, existe depuis 10 ans sur le territoire. Donc, pour profiter de chaque événement, par exemple, les ciné-pleinaires, c'est assez classique. Ça attire du monde qui, souvent, arrive plus tôt au pique-nique sur place et enchaîne sur le film. Donc, souvent, ce sont des gens qui sont un peu disponibles pour écouter un autre... Donc là, en l'occurrence, des jeunes de la coopérative jeunesse de service qui a lieu tout l'été à Rennes et qui vont être missionnés par la presse, notre prestataire qui gère Sortir, pour parler de Sortir pendant ces événements-là cet été. Donc, on a créé un flyer spécial sur Sortir pour cet été pour faire cette promotion-là. Donc, en gros, si vous voulez, le message, c'est ça vous plaît, les activités que vous faites cet été sur votre quartier à Rennes vous plaisent, eh bien, continuer à la rentrée en adhérant, en faisant valoir vos droits à Sortir pour pouvoir continuer toute l'année. Et comment ça se passe, la promotion, pour toucher des gens qui, parfois, ne sont pas informés de tous les événements ? C'est le bouche à oreille, en fait. Pardon, vas-y, Christelle. Non, non, mais c'est... Il y a le bouche à oreille, clairement, ça, ça marche énormément. Après, c'est vraiment une communication en proximité, quoi. Alors, bien sûr, on a un site internet eté.renne.fr qui va tout recenser. Aujourd'hui, on a quasiment 400 animations, 400 événements en ligne gratuits. Mais après, encore une fois, je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui est co-construit avec les acteurs quartier, les équipements, et qui est piloté, nous, par nos directions de quartier. Donc, c'est-à-dire que tout l'été, vous allez retrouver des panneaux de quartier qui vont être en jaune fluo. Cet été, à Rennes, vous avez la programmation, vous avez tout ce que vous pouvez avoir accès avec le flyer « Sortir » ou autre, dont évoquait Clarisse. Vous avez des affiches. Il y a un certain nombre de totems aussi qui sont vraiment mis sur l'espace public, sur les places, encore une fois, là où il y a quand même beaucoup de passages. Et après, c'est de l'aller vers. Vraiment, on est présent à toutes les sorties d'école, là, pour donner le programme par quartier, aux familles, avant qu'ils partent en vacances. On va sur les marchés. Enfin, voilà, on va où il y a des temps forts et potentiellement, on peut toucher, du coup, le plus d'habitants possible pour leur dire tout ce qui va se passer cet été parce qu'il ne se passe plein de choses. Carrément. Et puis, les bailleurs de logements sociaux aussi qui participent en faisant de l'affichage dans les hautes d'immeubles et des SMS aux habitants. OK. Ils sont à vrai relais, effectivement. D'accord. Ça marche. Et vous m'en avez déjà cité quelques-unes, mais selon vous, que seraient les clés pour pérenniser l'action culturelle dans les quartiers ? Alors, notre travail de fond avec la direction de la culture et notre chargée de développement de l'action culturelle et l'animation des conventions avec les équipements de quartier, surtout les QPP. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on a des dispositifs classiques comme le plan local d'éducation artistique et culturelle. qui est en priorité dirigé vers les écoles des quartiers prioritaires à l'année. On a des partenariats. Tout le monde connaît l'association des transmusicales. Donc, on a des partenariats entre cette association-là et des écoles de quartiers prioritaires. Ensuite, on a tout un travail d'éducation à l'image pour sensibiliser les jeunes au cinéma. Parce qu'on sait à quel point là les pratiques sont en pleine évolution. Et puis, cet appel à un projet spécifique à l'ERN est près de l'art. Il va y avoir une priorité au projet qui se déroule dans les quartiers prioritaires. Et ces résidences artistiques dans les quartiers prioritaires où là, c'est du travail au long cours qui est participatif. Voilà, et qui produisent généralement quand même des belles choses. Voilà, et je ne sais pas si Christiane, tu penses ? Je peux peut-être rajouter en complément, du coup, par rapport à tout ce que tu viens de dire. J'ai peut-être envie de dire un mot sur l'Edulab. L'Edulab, c'est les ateliers numériques, du coup, qui appartiennent à la ville de Rennes. Ils sont en centre-ville, pour le coup. Mais cet été, on voit bien qu'on a une vraie appétence aussi des maisons de quartier ou autres pour déjà avoir des formats de demi-journée ou de journée, sortir des quartiers, puisque c'est aussi important de pouvoir même se réapproprier sa ville. Et en l'occurrence, là, on a un bel équipement qui vous permet vraiment de pouvoir faire des créations sonores comme les podcasts. On va toucher à de la vidéo, du stop-motion, à de la petite robotique. Ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Donc voilà, c'est tout ça aussi, ces différents dispositifs, offrir de la culture. C'est un matériel qu'on ne pourrait pas forcément trouver, clairement, dans une MJC, au musée de quartier classique. J'ai un exemple concret, vraiment, du coup, d'une MJC qui va, lui, y aller, en fait, le matin. Je vous parlais tout à l'heure du musée des Beaux-Arts avec son dancefloor géant. Donc ils vont aller au musée, voir cette exposition, pas sommeil, la fête dans tous ses états. Et ils ont bouqué, pardon, ils ont réservé un créneau l'après-midi à cette édu-lab pour, du coup, raconter en podcast ce qu'ils ont vécu au musée. Donc voilà, c'est clairement le genre de, à la fois de co-construction et de programmation culturelle qui fait sens. OK, extra. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Sous-titrage Société Radio-Canada